et quand je suis venu en Amérique parce que bon j'ai fait du sport mon père m'a pris à l'âge très jeune à l'âge de 11 ans et m'a fait du karaté vu que j'étais pas tellement fort physiquement et j'ai pu me développer mentalement et physiquement grâce au karaté depuis l'âge de je sais pas l'âge de 17 ans je me réveille d'Amérique pourquoi je ne sais pas c'est à dire que je crois que dans la vie on a tous une mission à faire et c'était pour moi j'avais j'avais cette histoire d'Amérique dans la peau depuis le matin jusqu'au soir les films et tout je rêvais d'Amérique je suis parti en Amérique et j'ai tenté ma chance quoi il m'a dit tu feras jamais du cinéma tu es un raté tu vas oh la 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 j'ai dit qu'est ce que j'ai fait j'ai brûlé ma carte quand on a une mission dans la vie et qu'on veut faire quelque chose et on pense sorry on pense I have to be doit être un acteur on peut mettre be to have je suis allé je travaille pour être acteur et le half c'est déjà parti c'est à bruxelles alors quand je vais en Amérique j'étais acteur même les pizzas que je les livrais ou je les visais ce que tu veux j'avais j'étais acteur et alors quand on pense comme ça dans la vie c'est pour tout le monde pour tous les français pour tous les belges pour le monde entier quand vraiment on a une confiance when you start to believe the belief confiance à la confiance on devient confiant sur cette mission il y a beaucoup de gens qui disent un jour peut-être que je ça 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 il n'y a rien qui se passe faut être persévérant dans un temps c'est très très bien de la vérité parce qu'il n'y a rien de mieux dans la vie que de dire la vérité et alors ce qui s'est passé il a craqué pour moi il a dit ok tu fais de l'osport fait une carte verte j'ai dit oui bien sûr il n'y avait pas alors j'ai dit l'avocat dans ma tête et heureusement que le film s'est fait à hong kong quand tu fais un film et tu réussis le manque va distribuer à dimension disney la coke faut pas toucher c'est de la merde j'ai essayé moi de la battre on peut pas la battre alors elle devient quand on la connaît elle devient un compagnon qu'on touche pas je suis allergique à la coke c'est très simple et c'est pour ça que je parler maintenant je suis en forme j'ai peur de personne je suis fort dans les yeux parce que j'ai pas de coke tu vois je parle un peu vite c'est pas un problème non c'est pourquoi je mange que des légumes on fait partie d'un monde de violence on va pas dire aux enfants qui sont dans la rue ça va être disneyland non il faut dire à l'enfant qui a de la merde dans la rue il y a de la coke il y a ceci à cela il ya bien beaucoup de danger c'est la jungle j'aime bien maintenant m'occuper de mes propres productions parce que quand on fait tout vous même il ya de l'amour qui se donne dans le film dans le script dans la production dans le jeu d'acteur c'est possible parce que je travaille très dur je travaille pas tous les jours mais 15 heures par jour je m'emmerde et quand je m'emmerde je fais des conneries je travaille très très dur moi je respecte un gars comme johnny parce que john l'idée il faut une santé dans le show business johnny c'est pas l'enfant de coeur non plus mais grâce à dieu il a une santé superbe alors il ya des acteurs qui ont une santé il y en a d'autres qui ont moins bonne santé ici ici grâce à dieu si j'ai une bonne santé je peux aller très très loin mais je travaille très très dur et ça paye après les artères payent les avions à l'aéreo tourner j'ai 42 ans les gens qui j'ai fait quatre cinq six sept dix je sais pas quoi on a tous fait ok alors après ça on fait un point sur la vie alors combien de temps il reste à vivre 45 67 ans je sais pas combien de temps il faut faire quelque chose de bien la vie elle est sincère c'est une mère de famille elle est parfaite elle est parfaite elle fait du mal à personne elle m'a été envoyée par une force de la nature qui s'appelle pour certaines personnes dieu à la bouddha je sais pas comment l'appelle et cette femme s'occupe de moi et depuis qu'elle est redevenue dans ma vie mais je casse la barre